ok je crois que c'est une personne j'ai eu peur what oh non yo tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve sur cage face donc tête de cage après siren head alors faut qu'on vérifie tout avant d'utiliser donc la qu'à cette vidéo sera tous les engis donc là vous voyez on a une photo je pense que cage face est derrière mais il ya trop de sang pour qu'on puisse voir bien son visage on a des documents de corps trouvés dans un tunnel de métro ok donc il ya eu des meurtres mais je vais pas tout traduire non plus wow ça fait beaucoup de lecture donc ça se passe en 1987 je pense qu'on joue le rôle d'un enquêteur donc là on a toutes les évidences on a tous les documents donc là on a les coups qui ont été portés donc vous voyez au niveau du de la poitrine et au niveau de l'abdomen donc on en a deux plusieurs coups sur le corps alors la possibilité c'est que l'arme soit une pioche ok pique accès pioche d'accord désolé je ne pouvais pas attendre j'ai laissé quelques glos chic trouve moi donc c'est les bâtons lumineux c'est genre de petit flair ps enregistre tout d'accord donc apparemment il ressemble à ça c'est juste épique quand même moi je trouve que c'est magnifique d'avoir pensé un monstre comme ça je pense qu'on a tout fait là c'est bon on peut lancer la cassette vidéo c'est parti 13 juin 1987 let's go donc petit style de l'époque play d'accord oh c'est trop stylé c'est nous qui jouons donc vous voyez on est dans un genre de tunnel ça ressemble plus à une mine en fait donc je peux zoomer et je peux dézoomer je veux pas croire qu'il m'est dit de faire ça les gars ça fait flipper et mon chanqueur je fais même pas ça je vous dis de suite j'ai du courage mais dans la vraie vie je suis pas je suis pas fou fou non plus on plaisante pas avec la vie ok les glos chic les fameux glos chic qui parlait c'est cela donc c'est pour repérer le chemin en fait pour laisser une trace gauche ou droite on va à la gauche côté du coeur d'accord donc là je cours donc on a une lumière est ce que c'est que ça par terre ok on a des plumes d'oiseaux ce que les oiseaux ils viennent ici je ne sais pas du tout attendez les mecs je me pensais un truc s'appelle cage face donc c'est tête de cage est ce qu'il aurait pas un oiseau dans cette cage ce qu'il habiterait pas un oiseau parce que je savais pas c'était quoi le truc dans le dessin mais ça ressemblait à des ailes ok on peut courir là-bas on a de l'autre close chic on va aller voir j'ai peur qui pop derrière moi je sais pas comment ça va se passer comment il va venir et déjà l'ambiance est creepy dans une mine comme ça tout seul je comprends pas les enquêteurs qui viennent tout seul en fait venait accompagner les mecs qu'est ce que vous faites ok qu'est ce qu'on a là c'est vraiment une mine je pensais qu'on allait tomber dans un tunnel de métro mais pas du tout ok ça continue alors on continue d'avancer on a une enquête à mener on doit savoir ce qui s'est passé donc là on suit notre ami qui justement nous a dit qu'il ne pouvait pas nous attendre sur la lettre donc on va essayer de le retrouver autant vous dire qu'on a peu d'espoir de retrouver vivant ou ouais un petit bruit d'oiseau je pense que ma théorie de l'oiseau dans la cage c'est ça et avoir un monstre comme ça c'est tellement épique ok lance en fonce de plus en plus ok on a un sac à dos c'est vrai qu'il laisserait un sac à dos derrière lui comme ça il est un peu il a l'air un peu lourd mais je pense que personne ne serait un sac à dos comme ça derrière lui il ya quelque chose qui a mal tourné et on va pas tarder à le savoir les mecs et pour l'instant il ya toujours pas d'activité à part les bruits d'oiseaux qu'est ce que c'était ici en 1987 je le rappelle et franchement ça m'inquiète là cette ambiance vhs en plus ça donne vraiment un charme au jeu c'est que j'aime beaucoup pour ceux qui me suivent les jeux indés ambiance pixel aurore et là on est là dedans c'est pas trop style ps1 rétro mais mais ça son charme ok donc qu'est ce qu'on a ici là c'est bloqué donc on n'aura pas le choix faudra avancer encore un glow stick donc on est bien dans la bonne direction donc je sais que là pour l'instant c'est walking simulator mais vous inquiétez pas vous savez très bien que si je vous sors cette vidéo c'est qu'il ya de l'action au bout et je veux que les phases qui sont calmes comme ça je voulais vivre vous les ressentir exactement comme moi c'est très important moi vous allez vraiment ressentir ce que que moi je ressens dans les jeux vidéo ces moments de calme pour être d'un coup surpris c'est vraiment ça l'expérience horreur c'est vraiment ça que vous devez ressentir en même temps que moi au moment où vous regardez les vidéos oui what oh non je pensais notre pote qui est mort le mec ok j'ai peur je vous promets que j'ai peur là oh god je devrais je devrais m'en aller d'ici c'est pas une mauvais cité mec le pauvre après tu es allé tout seul mais fallait réfléchir donc regardez il a le coup donc à la poitrine comme on avait vu et là aussi il a l'air d'en avoir un dans l'abdomen au niveau du ventre on va s'en aller les gars on va courir on va s'en aller pas d'embrouillement pas de litige sinon ça va saigner est ce que tu piges et moi je vous dis j'ai pas envie de saigner on va se barrer hot ça c'est un ozot démoniaque ça c'est pas un ozot de type normal c'est un ozot de type satan ça les gars ça m'inquiète là on va le croiser cette terre c'est difficile à respirer ok ok on a du sang ici j'avais pas capté tout à l'heure j'ai l'impression que c'est contaminé la force de respirer le sous la mine en en train de se faire du mal on va pas rester longtemps ici je pense c'est dangereux pour notre santé ok je crois que c'était une personne j'ai eu peur what oh non les gars je vous présente catch face ok au revoir monsieur oh putain mais il va vite ou c'est moi qui vais lentement il m'a perdu ok il a l'air assez stupide il a l'air assez bloqué surtout oh my god faut que je vois cet oiseau de plus près je vois qu'une lampe je vois qu'une lampe je vois qu'une lampe regardez il est juste derrière moi oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu allez ok ça s'est mal passé on a le téléphone qui sonne ok engine b ok tu m'appelles au bon moment je vais juste finir la vidéo donc il a été tué pendant qu'il enregistrait donc on a la fin b on aura une autre fin je vais essayer de vous faire l'autre fin c'est vraiment stylé on a plusieurs fins je vais vous faire la prochaine ok on va s'en aller c'est bon je reviens là cette fois on va s'échapper donc j'ai fait exprès me faire tuer tout à l'heure c'était pour vous voyez bien le monstre parce que apparemment j'avais lu qu'on avait plusieurs fins donc je voulais vraiment vous les montrer vous savez comme je suis j'aime bien vous montrer toutes les fins donc là je vais seulement vous en montrer deux sur trois donc l'air est empoisonné en fait si vous préférez si on le respire on va mourir donc il y aura une autre fin on peut mourir empoisonné moi je vous proposer la troisième fin la plus intéressante c'est celle où on s'échappe c'est ça que vous voulez voir c'est celle où on va s'en sortir normalement donc on va essayer de rebloquer là hop là on y va on va y aller là il a mis un petit trou aller donc là on a pris de l'avance on va s'échapper j'espère qu'on va y arriver donc là il poursuit honnêtement j'ai l'impression qu'il se rapproche ouais j'ai l'impression qu'il se rapproche beaucoup même c'est très très simple moi j'ai le reflet du soleil en plus sur mon écran j'ai même pas avec son oiseau dans la cage c'est un truc de fou oh my god what what the fu il se téléporte il se téléporte c'est slender le type le type c'est slender ok on va utiliser le wagon encore pareil pour le brain je pense qu'ils sont là pour cette raison d'ailleurs on passe à gauche et nous on va à droite ok on y va ok vous sentez que j'ai du mal à respirer donc on va commencer à être empoisonné là c'est dangereux là vite 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 il faut sortir de la mine là on va mourir empoisonné sinon allez on se dépêche ça devient de plus en plus difficile à respirer là il n'a pas le masque au vide en plus ça va être compliqué oh la la déconseille de respirer comme ça dans une mine allez tiens le coup mec tu peux le faire on va pas mourir on va s'en sortir ohlala ohlala ça tangle de plus en plus à l'écran allez mec allez mec s'il te plaît on va s'en sortir fais pas le con n'abandonne pas allez les abonnés compte sur toi allez oui oui yes je crois on a réussi à s'échapper ok c'est ce qu'il est par contre la mise en scène là avec la cassette vidéo donc là on va les appeler allo hey ok la fin à je viens juste de finir la cassette donc en gros là c'est bon on s'est échappé on a réussi donc là en gros on a dit qu'on pouvait l'interviewer il avait assez de matériel pour faire une histoire justement donc voilà je vous ai pas montré la fin où on meurt empoisonné donc c'était l'autre fin c'est une mort pareil vous voyez que je m'écroule au sol et on dirait que je suis empoisonné c'était pas intéressant d'en montrer honnêtement donc voilà donc j'espère que ces petits jeux n'étaient vous font plaisir que vous kiffez comme d'habitude soutenez moi en likant en commentant en partageant n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et encore un gros big up à toutes les personnes qui me soutiennent et merci pour les 26 cas c'est déjà la fin de cette vidéo prenez soin de vous et à la prochaine